... En 1975, lorsque les communistes prennent le pouvoir au Laos, Tito Bantiong était séminariste. Il étudiait à Rome la théologie. Tito Bantiong est alors ordonné prêtre. Quelques mois plus tard, les communistes l'arrêtent et l'envoient en prison, en camp de rééducation. Il y restera sept ans et demi. On n'avait aucun droit, seulement le droit, c'est le droit de respirer. Voilà. Pour moi, cette période, c'était la plus belle, je crois. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la méchanceté de l'homme et l'amour de Dieu pour l'homme. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. pourquoi il a souffert. Je sentais l'amour de Dieu pour moi. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ est venu dans le monde. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est là qu'il me donne la consolation, l'espérance et aussi la joie. Tito Bantiong a été nommé évêque en 1999. Il est heureux profondément. Pourtant, dans son diocèse, il n'y a pas d'autre prêtre. Dans la ville de Luang Prabang, l'église sert aujourd'hui de local à la police. Mgr Bantiong doit célébrer la messe chez lui. Officiellement, il ne peut séjourner à Luang Prabang. Il est surveillé. Bref, il aurait des raisons de se plaindre. Malgré les difficultés, Mgr Bantiong n'a jamais eu le désir de quitter son pays. Non, je n'ai jamais eu cette idée-là. Je n'ai jamais eu. Comme Saint-Paul l'a dit, si Dieu le veut, je mourrai pour lui. Voilà. Mais je n'ai jamais eu l'idée de ressortir de l'eau, je n'ai jamais eu ça. Et comme je savais que je devrais passer à travers tous ces stades de difficultés, chaque fois que je pensais, je dis « Ah ! » Ça, le Seigneur a reçu aussi dans sa vie, à ce moment-là, et maintenant, c'est à moi. On vit dans la vie de Jésus-même. Voilà, c'est une découverte de chaque jour, ça, voilà. Et ça me donne toujours du courage de continuer. Quant à l'avenir et à une évolution de la situation au Laos, Mgr Bantiong reste confiant. Ça ne dépend pas du gouvernement, je crois. Ça dépend de nous-mêmes, comme le peuple Israël. Si on est vraiment chrétien, si on se confie totalement à lui, alors c'est lui qui fera les choses, je crois. Si je crois vraiment au Seigneur, je prie pour eux, voilà, c'est la première chose. Si je confie au Seigneur et je prie pour eux, alors certainement que Dieu le changera le cœur, voilà. Si je l'ai haït, c'est une croire, c'est un… je mourrai tout seul ici à l'autre moment, voilà. Pas de haine, pas de rancune, pas de malveillance, Mgr Bantiong aime ses frères laotiens, tout simplement. Comme le Christ sur la croix, il ne fait qu'aimer. Encore un exemple à méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada